Bonjour les amis, alors bienvenue dans la deuxième vidéo, dans cette série de vidéos consacrées au barycentre. Alors aujourd'hui, on va parler de la position du barycentre. La position du barycentre. Alors on a déjà vu la propriété principale du barycentre, c'est que G est barycentre de deux points pondérés de coefficients α et β. Cela équivalent, j'insiste beaucoup sur cette équivalence, cela équivaut à dire que α-GA plus β-GB égale au vecteur nul. Cela veut dire que j'ai cette propriété, alors ça implique celle-là, et celle-là implique celle-là. J'ai déjà, je vous ai déjà expliqué ça dans la dernière vidéo. Alors maintenant on va voir la propriété suivante, et après on va voir la démonstration de cette propriété. Qu'est-ce que nous dit cette propriété ? Si A et B sont distinctes, cela veut dire que ces deux points ne sont pas identiques, alors G va forcément appartenir à la droite AB. Cela veut dire, si on a deux points ici, A et B, si G est le barycentre de ces deux points, cela veut dire forcément que G va être aligné avec A et B. Cela veut dire qu'elle est dans la même droite que A et B. elle peut se retrouver ici, G, ou bien ici, ou bien ici. Alors l'essentiel, c'est cette propriété très forte pour démontrer l'alignement de trois points. Dans des exercices, on vous demandera de montrer que trois points sont alignés. Alors seulement vous devez montrer que G est le barycentre de ces deux points. de G, par exemple, une de ces trois points et le barycentre des deux autres. Autrement dit, c'est G est barycentre de A, alpha et B, bêta. Cela va impliquer que A, B et G sont alignés. C'est ce qui nous dit cette propriété. Bien sûr, on va voir en détail où va se trouver le G. Cela veut dire, est-ce qu'il va appartenir à AB ou bien il va être hors du segment AB. Bien, voilà, si de plus, alpha et bêta sont deux mêmes signes, cela veut dire que si ce sont tous les deux positifs ou bien tous les deux négatifs, alors forcément, G va appartenir au segment AB. Donc, maintenant, on va passer à la démonstration. Alors, G est barycentre, ça veut dire que alpha GA plus bêta GB égale au vecteur nul. Et cela, qu'est-ce qu'il va impliquer ? On a déjà développé cette expression avec la relation de char. On a dit qu'on peut dire qu'alpha GA plus bêta. Alors, je vais ici utiliser la relation de char avec le point A. Ici, GA plus AB égale au vecteur nul. Alors, cela, équivalent à dire que alpha GA plus bêta GA plus bêta AB égale au vecteur nul. Cela, équivalent, ici, j'ai un vecteur commun. Donc, je vais dire alpha plus bêta GA égale à moins bêta AB. Alors, tout cela, je l'ai déjà expliqué. Et si on change le sens du vecteur ici, je vais ajouter un moins. Donc, je vais avoir moins alpha plus bêta AB qui est égal à moins bêta AB. Donc, je vais simplifier le signe. Et je vais me retrouver à la fin avec AG, le vecteur AG qui est égal à bêta sur alpha plus bêta AB. Voilà. J'ai dit que cette démarche vous aide à trouver la position du baril centre. Vous pouvez le tracer grâce à cette démarche. Parce qu'à la fin, on se retrouve avec le vecteur AG qui est égal à un nombre réel fois le vecteur AB. Il faut que j'insiste ici que alpha plus bêta doit être différent de 0. La somme de ces deux coefficients doit obligatoirement être différente de 0 si on veut parler du baril centre. Donc, voilà ce qu'on vient de trouver. On vient de trouver que AG, donc je vais écrire ici, cela équivalent à dire que AG, le vecteur AG, est égal à bêta sur alpha plus bêta AB. Alors, vous remarquez ici, on vient de voir que les vecteurs AG et AB sont des vecteurs collinières. Plus précisément, ça veut dire que ici, vous avez, si vous avez ici par exemple A, ici B, ici G, ça veut dire que le vecteur AG égale à un nombre fois le vecteur A. Parce que la collinéarité de deux vecteurs, la linéarité, si on a un autre cas de figure, c'est par exemple G, qui se trouve ici. Alors, G, ici A et c'est B. Alors, toujours, on va se retrouver avec AG est égal à, alors toujours AG va être égal à un nombre K fois le vecteur AB. Ça, ça montre l'alignement des trois points A, G et B, ils sont tous alignés. Ça montre aussi la collinéarité des deux vecteurs. Donc, si de plus, bêta et alpha sont de même si, vous remarquez, si, par exemple, alpha est positif et bêta est positif, cela équivalent à dire que bêta sera inférieur à alpha plus bêta. Et, et, je vais y mettre une accolade, et du coup, on va avoir que bêta sur alpha plus bêta sera inférieur à 1. Donc, et s'il est inférieur à 1, ça veut dire que, dans ce cas, G va être dans le segment AB. C'est-à-dire, forcément, G va se retrouver ici, ou bien ici, ou bien ici, ça veut dire, il est toujours, il appartient au segment AB. Il ne va pas être en dehors de, même chose pour, s'ils sont négatifs, c'est la même chose, le même raisonnement, c'est bêta et alpha sont négatifs. Alors, on va voir toujours la même chose, ça veut dire, toujours, le point G va se retrouver dans le segment AB. Dans le cas contraire, bien sûr, vous l'avez deviné, il va être hors du segment AB. Bien, alors maintenant, la réciproque, est-ce que la réciproque est vraie ? Ça veut dire, si on a trois points, par exemple, AB et un autre point G ici, est-ce qu'on peut dire que G est le barycentre ? On peut le dire à condition, à condition de trouver des coefficients, on va trouver des coefficients pour A et pour B, des coefficients A. On va affecter A, A et B des coefficients, de toute façon, à ce que G sera le barycentre du, du, ça veut dire, autrement dit, si A est différent de B, alors, quel que soit M sur la droite AB, un point quelconque sur la droite AB, il va exister, il existe toujours, des alpha et des beta, bien choisis, alpha et beta, dont R, tel que M sera le barycentre des points pondérés A, avec ce alpha bien choisi, et ce beta aussi bien choisi. Voilà, donc, l'existence de ces deux réels est vraie. Donc, on va démontrer ça. On va faire la démonstration de l'existence des deux réels, tel que M soit le barycentre de A et B. Bien, alors, soit, on va prendre deux points, alors, A est différent de B, d'abord, il faut qu'il soit deux points distincts, soit, ça c'est la démonstration, soit M dans AB. Cela, qu'est-ce qu'il implique ? C, ça implique que le vecteur AM et AB, comment ils vont être ? Sont collinières. Ils sont deux vecteurs, un, colli, collinière. Voilà. Cela implique qu'il existe un cas réel, un cas de R, tel que AM va être égal à quoi ? La collinéarité AM va être égal à K fois AB. Ça, c'est la signification de collinéarité de deux vecteurs. Bien, vous avez devinu ce qu'on va faire. On va développer de façon à trouver une expression comme ça, comme celle-là, pour nous retrouver à la fin avec le barycentre. Voilà donc pourquoi je vous ai dit ça. C'est comme une sorte d'indication. Vous pouvez arrêter maintenant la vidéo. Essayez de développer cette expression de façon à obtenir une expression vectorielle avec un vecteur nu de l'autre côté, ici. Une expression, de toute façon, qui est égale à un vecteur nu. Et voilà, parce que, comme je vous l'ai dit, l'implication va de l'autre sens. Ça veut dire que ce point sera le barycentre. Voilà, donc c'est ce qu'on va montrer. On va montrer que ce M va avoir deux coefficients, de toute façon qu'il soit barycentre de ces deux points. Bien, alors je développe un plic AM je vais faire passer le terme-là de l'autre côté, moins K AB est égal au vecteur nul. Cela implique, donc je vais ici utiliser la relation de Charles. AM moins K fois alors le vecteur AB sera divisé AM plus MB. Cela équivalent vaut le vecteur nul. Cela implique que ici, je vais développer AM Faites attention aussi, le moins moins K AM moins fois le plus, c'est toujours le moins moins K MB égal au vecteur nul. Cela implique que si j'ai un vecteur commun, donc c'est le 1 moins K AM moins K MB égal au vecteur nul. Alors je dois inverser ici le vecteur, le sens du vecteur. Cela veut dire que je vais me retrouver avec K moins 1 parce que si j'inverse, je vais changer le signe. Donc c'est K moins 1 fois MA cette fois moins K MB égal au vecteur nul. Vous voyez, on vient de trouver cette expression. Voilà Alpha Voici le Alpha ici Cela c'est Alpha et cela c'est Beta Cela veut dire comme je vous l'ai dit tout à l'heure si on a cette relation c'est la même que cela parce que cela c'est un réel il appartient à R moins K aussi appartient à R donc ce sont deux réels qui vérifient cette condition. Donc l'implication de l'autre sens cela implique que M ce point maintenant c'est M ce n'est pas G M c'est le baril centre le baril centre des points pondérés A avec K moins 1 comme coefficient et B va avoir comme coefficient moins K moins 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 K K moins 1 et K et vous voyez si on veut on doit vérifier cette condition la somme des deux coefficients va être différente de 0 vous voyez K moins 1 plus moins K si on va additionner ces deux coefficients on va simplifier c'est le moins K ce qui va être égal à moins 1 qui est différent de 2 0 donc voilà ce qui est vérifié voilà donc on va donner un exemple pour trouver la position du d'un baril centre de deux points juste parce que j'ai déjà j'ai déjà fait un exercice de la position mais je vais la répéter avec deux autres coefficients et on va changer le signe de toute façon pour que vous voyez là ce qu'on vient de dire quand on alpha et bêta ont le même signe on va se retrouver avec un G qui appartient à B alors prenons G le baril centre des points pondérés A 2 B 3 vous voyez on a le même signe alors on va se retrouver le point A alors tout simplement on ne va pas répéter la démarche que je vous ai montré tout à l'heure on vient de trouver que A G est égale à bêta vous vous rappelez bêta sur alpha plus bêta AB c'est ce qu'on vient de trouver tout à l'heure donc bêta ici c'est 3 alpha c'est 2 donc ça va en donner quoi bêta c'est 3 alpha plus bêta c'est 5 2 plus 3 c'est 5 donc c'est le 3 cinquième de AB donc on va se retrouver ici on va dessiner par exemple A et B donc on n'a qu'à diviser un autre segment en 5 parties égales on va diviser le segment en 5 parties égales et on va prendre de A à G de A attention A G 3 cinquièmes c'est à dire c'est 1 cinquième 2 cinquièmes 3 cinquièmes voilà vous voyez que G appartient à AB si même on change maintenant les signes si on dit par exemple moins 2 moins 3 on va se retrouver avec quoi regardez c'est la même chose on va trouver que A G égale bêta c'est moins 3 la somme moins 2 moins 3 c'est moins 5 moins le moins c'est plus voilà on va se retrouver dans la même position parce que si ils ont le même signe on se retrouve toujours avec G qui appartient à au segment AB si maintenant on prend deux signes différents par exemple je vais prendre pour A égale à 2 et B égale à moins 3 je vais me retrouver avec A G égale bêta c'est moins 3 alors maintenant la somme alpha plus bêta c'est 2 plus moins 3 ça fait combien ça fait moins 1 donc sur moins 1 AB le moins va se simplifier donc on va se retrouver avec A G qui est égale à 3 fois AB vous voyez là cette fois-ci si je veux dessiner le barycentre de A et B je dois dire que de A à G va me faire 3 fois AB donc je vais je vais prendre AB AB ici 2 3 voilà c'est là où va se retrouver G donc cette fois elle est hors du segment AB et vous voyez toujours elles sont toujours alignées AB G seront toujours alignées on va voir ça plus tard lorsqu'on terminera le cours on va voir des exercices pour appliquer toutes les propriétés dont on vient de parler alors c'est tout pour cette vidéo je vous donne rendez-vous la prochaine la troisième vidéo on va parler des propriétés du barycentre à bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous